Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On doit emmener Divya à l'hôpital, tu m'entends ? Allez, vite, allons-y, vite, allons-y ! Divya, ma Divya, rien ne t'arrivera ! Je suis là, il ne peut rien t'arriver ! Docteur, docteur ! Divya, ma Divya, il ne t'arrivera rien ! Il ne t'arrivera rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je suis là. Madibia, tout ira bien, je te le jure. Attendez ici. Hé, écoute-moi, toi ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti. ... C'est parti. ... 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 que divya est entre la vie et la mort amas est ici pour la sauver cela n'arrivera pas cela n'arrivera pas je ne l'autoriserai pas je n'ai pas oublié chandra mais il semble que tu as oublié que vidya a d'abord sauvé sa gare mais qu'ensuite qu'ensuite tous les deux sont morts tués par moi crois moi si je dois le refaire je n'hésiterai pas ils doivent mourir tous les deux mais d'hivia d'hivia va mourir maintenant maintenant au moment opportun je déclarai mon amour aux yeux de tout le monde d'accord cette femme s'en meurt et effronté n'as tu pas honte de m'accuser ainsi de la sorte tu n'as peut-être pas de réputation à sauver mais au moins tu aurais dû épargner notre famille avant que je ne perde mon contrôle sors ta tête pathétique de ma vue sors ta tête pathétique de ma vue sors ta tête pathétique de ma vue et Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi, je vous dis ! J'ai réussi ! Laissez-moi, je veux mourir ! Et tu t'es tout folle ! Silence ! Si ce n'est pour toi, pense au moins à ton enfant ! Tu n'as pas le droit de le tuer avant sa naissance ! Biscérable fille, tu crois pas que tu nous as apporté assez de honte jusqu'à maintenant ? En te suicidant, tu veux donc nous humilier encore davantage ? Tu n'as pas intérêt à dire un seul mot de plus, Emma. Quoi qu'il se soit passé, tu en es responsable ! Afin de réaliser tes grands rêves, tu l'as poussé dans les bras de sa brate ! Cette pauvre fille a dû payer les frais de ta bêtise ! Emma, si tu as encore un peu de fierté, alors va et jette-toi dans le puits ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Docteur, la situation de Divya Empire, je vous en prie, venez vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui docteur ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non docteur ! Sous-titrage ST' 501 Oh mon dieu ! Sous-titrage ST' 501 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 Attendez, docteur ! Qu'est-ce que vous faites ? Mais vous êtes fous ! Ma Divya, je t'en supplie. Lève-toi, lève-toi. Tu vas très bien, je t'en supplie, Divya. T'es juste endormie. Divya, tu peux pas me laisser. Écoutez, elle dort. Regardez, elle est endormie. Divya, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Elle n'est pas morte. Ne dites plus rien. Plus un mot, d'accord ? S'il vous plaît. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Divya, s'il te plaît. S'il te plaît, ma Divya, lève-toi. Tu dois vivre pour moi. Dis-lui que tu n'es pas morte, que tu es seulement endormie. Divya, tu disais que tu m'aimais. Je veux te dire que moi aussi, je t'aime. Je t'aime tellement, je t'aime tellement, tu comprends ? Je t'aime tellement, je t'aime tellement. Je t'aime trop, je t'aime trop. Écoute, maman, maman m'a donné. Elle m'a donné ses bracelets. Maman m'a dit de te parer de ses bracelets et de te ramener à Benares en tant que ma femme. Écoute, Divya, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi immédiatement. Lève-toi pour moi, Divya. Écoute, j'en supplie, écoute. Divya, Divya, s'il te plaît, lève-toi une seule fois. Lève-toi. Divya, lève-toi. Tu dois te lever pour moi. Monsieur Raghiv, écoutez. Dites quelque chose. Soignez-la. Pourquoi vous me regardez ? Vous soignez-la. Divya, s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi. Divya, lève-toi, s'il te plaît. Tu dois te lever pour moi. Divya, s'il te plaît, ouvre les yeux maintenant. Regarde, regarde. Je vais la prendre. J'ai une fleur pour toi. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux maintenant. Juste ça. Je ne te demanderai plus rien d'autre. Ouvre tes yeux. Docteur, s'il vous plaît, regardez. Divya, je... Je ne peux pas vivre sans toi. Divya, s'il te plaît, lève-toi. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Divya, Divya, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, Divya. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, venez avec moi. Docteur, je vous oublie, écoutez-moi. Divya, s'il te plaît. Essayez de comprendre, s'il te plaît. Sagar. Docteur, docteur ! Le cœur de la patiente recommence à battre. Le cœur de la patiente recommence à battre. Ouvre tes yeux. Tu ne peux pas rompre ta promesse et m'abandonner. S'il te plaît, lève-toi. Tu ne peux pas rompre ta喝. Qu parasite-toi. Divya! La? Non pas dispar? Le physique. Docteur ? C'est un miracle, madame Sidora. Mademoiselle Divya est vivante. Nous devrons la garder sous surveillance pendant quelques temps. Si tout se passe bien, alors tout danger sera définitivement éloigné. Excusez-moi. Je le savais. Je savais que tout irait bien. Je le savais. Si mon amour est sincère, alors il faut que tu ailles mieux. As-tu entendu ? As-tu... Oui, ma sœur. Le docteur a dit que Divya a survécu. Je te l'ai déjà dit. Amar ne la laissera... ne la laissera pas mourir. Est-ce que... Est-ce que tu as entendu... ce que Divya a dit ? Elle a dit... Sagar ! Comment ? Elle a créé... le nom... le nom de Sagar. Cela... veut dire qu'elle a... retrouvé la mémoire ? Si tu as encore un peu de fierté, alors va et jette-toi dans le puits ! Tu es responsable pour tout ce qui est arrivé ! Va et jette-toi dans le puits ! Va et jette-toi dans le puits ! Tu es responsable ? Les parents... Tendatter 1 .. à mesquiteurs ! Desins d'autres parini. Mais... Humanitaire... à mus justice, Un哪age copier ! Faites6. P приколь ! Daz... Daz... C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'affaire que tu m'as cachée est à propos de mon fils. Pour moi, il n'y a rien de plus important au monde. Rien de plus important. Tu as raison, Mayula. C'est pourquoi je te l'ai cachée. Car la vie de notre fils était en danger. Danger ? Qu'essayes-tu de dire ? Je vais t'expliquer maintenant. Je vais tout t'expliquer depuis le début. Est-ce que tu te souviens, lorsque tu étais en train d'accoucher ? Dans la douleur. Je t'ai dit alors que nous devons partir et fonder une famille très loin. Est-ce que tu te souviens que je t'ai dit ça ? À l'hôpital. Il y avait une raison à tout cela. Protéger notre fils. C'est pour cela que j'étais obligé de te cacher la vérité pendant 22 ans. Parce que j'avais peur que si tu faisais l'erreur de prévenir Sindoura, alors notre fils aurait été en danger. Regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est devenu un homme. Un beau et grand jeune homme. Il s'agit de Saga. Mon petit maître. Ton frère et mari de Divya. J'étais pétrifié à l'idée que Sindoura pouvait les blesser. Sindoura les a tués tous les deux. Saga. Et aussi Vidya. Et je ne voulais pas qu'elle tue aussi Amar et Divya. Quand je t'ai vu, pour la toute première fois, un lien s'est formé. Ce jour-là, quand nous nous sommes vus, pour la première fois, un lien s'est formé entre nous. Ma Divya, peut-être que le destin avait programmé notre rencontre. Comme si, quoi qu'il arrive, nous devions nous rencontrer. Divya, je te promets que, quoi qu'il se passe, je te ferai toujours sourire. Toujours. Tu seras toujours heureuse. Toujours, je te le jure. Je t'aime tellement. Tellement. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Sœur, le chiffre m'a tout raconté à propos de Hama, les prédictions du prêtre. Il faut me croire, ma sœur, il m'a vraiment tout raconté. Sœur, s'il te plaît, crois-moi, je ne laisserai jamais Amar se dresser contre toi. Je t'en supplie, épargne Amar. Tu ne blesseras pas mon fils, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, ma sœur ? Tu ne blesseras pas. Comment peux-tu penser que je pourrais blesser ton fils ? Ton fils n'est-il pas également le mien ? Il... il est vrai que je haïssais Sagar, car il n'était pas de mon sang. Mais pour Amar, c'est différent. Comment pourrais-je blesser le fils de ma propre sœur ? Maoua, surtout ne t'inquiète pas. Écoute-moi. Ton fils est sauvé. Regarde-toi. Dis-moi. Regarde comme tes yeux sont rouges. Rentre chez toi. Et repose-toi. Et écoute. Ton fils ne craint absolument rien. Et cela ne changera pas. Tsen, 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 Tsen. Rajiv ? Tu as commencé à raconter beaucoup trop de choses. Je t'avais prévenu il y a maintenant 22 ans. C'est l'eau-là. Je pense que tu as oublié. Dois-je te le rappeler ? Si tu fais quelque chose qui me contrarie, alors il se peut bien que ton fils doive malheureusement en payer les conséquences. Mais si Nora, tu viens juste de promettre à Maoua que tu allais... Promettre ? Promettre ? En fait, Rajiv, j'ai moi-même rempli les promesses que je m'étais faites. Parce que dans ce monde, je m'aime par-dessus tout. Oui, je m'aime par-dessus tout. Même si le destin lui-même se tournait contre moi. Je ne l'épargnerai pas, alors... Je t'en prie, sois prudent. Je garderai toujours un oeil sur toi. Et le jour où je découvre que tu as dépassé les limites, Alors... Prépare-toi à ce que le pire arrive à ton fils. Oui, ton véritable fils. Tu es resté ici longtemps. Repose-toi un peu. Sinon, tu seras fatigué. Je vais rester auprès de Divya. Non, Madame Sindora. Je ne bougerai pas tant que Divya ne sera pas mieux. Je ne mangerai rien. Je ne boirai pas une goutte d'eau avant que Divya n'ait enfin. Recouvrez toute sa santé. C'est réconfortant de voir que deux personnes puissent s'aimer à ce point. Tous mes voeux sont avec vous. Merci. Je vous remercie beaucoup. Madame Sindora, vous n'avez pas idée de ce que vous avez fait. J'ai vu avec elle bravoure vous avez parlé à Samrat quand il pointait sur Divya le pistolet. Vous êtes... Vous êtes vraiment si courageuse. Vous avez un grand cœur. Non, Amar. C'était mon devoir. mais malheureusement... cela ne s'est pas terminé comme je le voulais. Je veux dire par là que Divya a été blessée. maintenant, ce qui doit arriver arrivera. Mais je suis convaincu que votre bénédiction nous accompagne. Tout ira bien maintenant. Tout ira bien désormais. Gloire à Shiva. Si Amar refuse de bouger d'ici, comment vais-je faire pour tuer Divya ? Il est impératif qu'elle meure. Car quand elle va se réveiller, alors il y a des chances qu'elle soit Vidya et non Divya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada